Les gens cultivaient, vivaient en autarcie, disons ça, ça va sans dire. Et le principal, c'était quand même la polyculture, il y avait un peu de tout. Avec une particularité pour la commune de Grigaud qui était très importante à l'époque. Dans les temps anciens, on parlait de 700 habitants quand même. Parce que même actuellement, la superficie est assez grande, de 3 800 hectares. C'est-à-dire qu'on touche le comté de Beuil, le Pirlasse et puis les Téniers. Donc la commune était vaste. Et cette polyculture, les gens cultivaient surtout parce qu'il y avait de l'eau, beaucoup d'endroits, des canaux d'arrosage. 14 canaux d'arrosage que j'ai encore connus en état de marche. Il y en a encore deux qui marchent. Les légumes, et les légumes, évidemment, il n'y avait pas le marché commun qui est porté du Maroc ou d'ailleurs. Il y avait sur Beuil et sur Pugéténier des fois aussi. Et une particularité, c'est le plateau d'Ina, là où c'était important pour la culture du blé. On disait qu'il allait avoir un terrain à Dina pour pouvoir avoir son pain. Mais très sec, il n'y avait pas l'eau au plateau. Alors la culture du blé, donc il y avait quand même deux moulins en farine, un en moulin de rigaud pour encore son nom. Ça a été le dernier qui est resté. Et un des premiers, c'était sur un propriété où je vis actuellement, mais c'était mon arrière-grand-père qui a tourné jusqu'en 1920, grâce à la force de l'eau. La roue se trouve encore dans mon parc, vous l'avez sûrement vu, une roue à aubes, il tournait. Il a tourné jusqu'en 1920, jusqu'avant ma naissance, je ne l'ai pas connu. Et au moulin de rigaud, ils ont fait la mutation, quand le courant, on a mis le courant dans les années 1920, courant les téléphones dans la montagne. Eux, ils ont fait la mutation, ils ont mis quand même le courant dessus. Et celui-là, vu la guerre qui est arrivée, il a tourné jusqu'en 1960. D'accord, c'est quand même assez là. Il y avait boulangerie en même temps. Est-ce qu'il y a une évolution dans les commerces ? Alors, énorme, parce qu'à Rigaud, il y avait quand même deux épiceries, trois bistrots dans le village, plus deux, comme je vous l'ai dit à peine, la commune étant très grande, les à-côtés, c'est-à-dire les Pradastillers, le Pont du Science et le Moulin de Rigaud, c'était des amours, mais importants. Ils le sont encore d'ailleurs, par rapport au village. Chaque endroit, il y avait quand même un commerce. Chez nous, là, c'était restaurant. Restaurant auberge. Le Moulin de Rigaud, ils faisaient le pain, épicerie, et un petit peu aussi, mais bistrots, Pont du Science, auberge et bistrots. Oui, il y avait trois. Et trois dans le village. D'accord. Ça, c'est dans les années jusqu'à la guerre, quoi. Après la guerre, si, encore après la guerre, dans les hameaux, ils y étaient encore. Et au village, il y en avait... Oui, mais même jusqu'aux années, attendez, pour que je ne dise pas de bêtises, dans le village de Rigaud, les épiceries ont fermé vers les années 60. Certaines en 55-58, mais en 60, il y en avait encore deux quand même. Deux épiceries. Et est-ce que les commerces, par exemple, moi, je voyais, personnellement, des fois, dans le village où j'y allais quand j'étais petit, il y avait, par exemple, des postes où, à la poste, on pouvait prendre le pain, par exemple. Non, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas des commerces mélangés. Non, parce qu'il y avait le pain, il y avait la boulangerie qui n'était pas loin. Oui. Et quand elle a fermé, alors là, c'est beaucoup plus tard, ces années 60, oui, le boulanger venait de Pugitainier et nous livrait le pain le dimanche. D'accord. Comme ça se fait encore en France. Ça, on a connu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada